Lorsque Chuck Berry disparaît en 2017, l'un de ses plus fervents fans lui fait un dernier hommage dans le magazine Rolling Stones, et ce fan, c'est Keith Richards. Cet article d'une page que Keith a écrit à ce moment-là, eh bien ça reste une référence pour moi. Pourquoi ? Non pas parce que je suis un grand fan des Rolling Stones, j'aime bien, mais sans plus. Et Chuck Berry, pour ainsi dire, je connaissais très peu de choses de sa carrière. Mais ce qui m'a touché et ce qui m'a interpellé jusque dans mon travail de tous les jours avec les musiciens, c'est la façon dont Keith Richards a décrit certains points de la gestuelle de Chuck Berry. Dans cet article, il explique qu'il a toujours été fasciné par la façon de bouger de Chuck Berry, notamment au niveau de sa main droite dans les rythmiques. Il explique très modestement dans cet article qu'il n'a jamais vraiment compris comment Chuck Berry s'y prenait et qu'il avait beau essayer depuis des années et des années de reproduire ce mouvement qui était plutôt dans tout le bras plutôt que seulement dans le poignet, eh bien il n'était jamais vraiment arrivé au résultat escompté. Alors certes, Keith Richards et Chuck Berry ne sont pas connus pour être les plus grands techniciens de la planète en termes de guitare, bien que pour moi ils sont au cœur du fondement de ce qu'est le rock aujourd'hui. Mais malgré tout, je trouve qu'il y a vraiment des notions hyper importantes à retirer de cet événement-là et de ce témoignage hyper humble et du coup hyper beau, j'ai trouvé en tout cas, de Keith Richards. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Rocking Care, j'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Aujourd'hui, on parle donc pas vraiment de Keith Richards, pas vraiment de Chuck Berry non plus, mais de ce rapport aux plus grands guitaristes que cette planète ait porté et à l'aspect naturel, intuitif ou totalement construit de leur gestuelle guitaristique. Premier point qui me semble hyper important dans le témoignage de Keith Richards, eh bien c'est le fait que c'est pas parce que t'es un guitariste reconnu dans le monde entier que t'es forcément un grand technicien de la guitare. Il est certain que les plus grands titres ne sont pas forcément les plus impressionnants guitaristiquement parlant. Prenez juste Insatisfaction, prenez toute la discographie globalement des Rolling Stones, prenez tous les titres, toute la disco de Chuck Berry, prenez également tous les titres des Beatles. Ce sont bien moins des témoignages de prouesse technique que de traces incroyables de génie de la composition. Il y a vraiment une grosse différence entre l'aspect technique à la guitare et la capacité d'un songwriter, d'un compositeur à créer des mélodies certes simples, mais très efficaces et très percutantes. Le deuxième point très important pour moi à soulever de cet article, c'est simplement de se dire que chercher à imiter de manière trop stricte un guitariste dont la technique vous fait rêver n'est pas forcément la solution. Et on va voir pourquoi. Les guitaristes les plus faciles à appréhender pour un élève ou en tout cas un guitariste qui a besoin de référence, c'est une partie de cette population de guitaristes qui a construit son jeu sur le travail, sur la conscientisation et sur l'immense, en termes de temps, travail de ce qu'on va appeler la rentabilité énergétique, c'est-à-dire faire le moins de mouvements parasites et aller au plus efficace tout le temps. Ces mecs-là, un peu à la manière de Michael Romeo de Symphony X, vont passer énormément de temps dans leur carrière à travailler sur les aspects parfois les plus basiques de la technique guitaristique pour aller à l'essentiel, au plus efficace en éliminant toute dépense énergétique et gestuelle inappropriée. Le problème, c'est que ce genre de travail sollicite énormément le corps et notamment les muscles et les tendons dans des gestes hyper répétitifs et dans une cadence que les tissus n'acceptent pas toujours. Dans le fond, c'est super intéressant de travailler de cette sorte-là. Mais si c'est bien construit, si votre travail est bien discipliné, comme on en a parlé dans une vidéo précédente, et surtout si votre corps et votre cerveau, en termes d'acquisition, en ont la capacité. Et ce n'est pas toujours le cas parce que tout le monde n'est pas forcément disposé à travailler de cette façon-là, hyper studieuse, hyper carrée, hyper exigeante. Prendre donc ces mecs-là comme modèle, c'est risquer de tomber dans des lésions à répétition parce que ce mode de travail et d'acquisition de la guitare ne vous est pas forcément familier. Ça a marché pour eux, bien sûr. On ne connaît pas le nombre de guitaristes pour qui ça n'a pas marché et pour qui ça a eu des conséquences dramatiques. Donc attention à l'imitation, notamment sur les cadences de travail et l'organisation de ce genre de gratteux parce que ce n'est peut-être pas approprié pour vous. Et puis vous avez aussi une autre, une seconde forme de génie de la gratte. Ce sont des gratteux qui ont ce qu'on appelle un schéma corporel, beaucoup plus développé et plastique que les autres. Quand je dis plastique, on parle là de plasticité, c'est-à-dire la capacité à s'adapter, à remodeler son schéma corporel et à acquérir le geste qui va bien beaucoup plus facilement qu'un autre. Ces mecs-là, ils sont d'autant plus rageants qu'ils arrivent à trouver les bonnes stratégies gestuelles quasiment à l'intuition. Sans un travail acharné, bien que ce soit des mecs qui bossent beaucoup, on est bien d'accord, mais qui ne nécessitent pas des heures et des heures et des heures et des heures d'acharnement, qui progressent vite et qui deviennent très vite des monstres de technique guitaristique, sans même donner l'impression finalement d'avoir forcé de s'être véritablement épuisé à la tâche. L'exemple le plus parlant pour moi de ce genre de gratteux-là, c'est Guthrigovan. Et encore, c'est presque une exception dans la règle. Pourquoi ? Parce que Guthrigovan, dans toutes les masterclass que vous pouvez trouver de ce mec-là, il est capable de verbaliser ses sensations, de donner des conseils qui sont hyper intéressants et hyper fidèles à ce qu'il doit lui-même appliquer à la guitare. Mais le problème en général de ces grands musiciens-là, qui ont un apprentissage efficace à l'intuition, entre guillemets, c'est que parfois, ils donnent des conseils qui ne sont pas du tout fidèles à ce qu'ils ressentent véritablement. En fait, ils sont persuadés de vous donner le bon conseil pour arriver au même résultat qu'eux. Mais en fait, soit vous, ça ne va pas vous parler, soit ce n'est pas la bonne façon d'amener le conseil. Typiquement, ce sont des guitaristes qui vont avoir une capacité à trouver le mouvement le plus précis, donc avec un maximum de décontraction à côté, de manière assez naturelle, sans avoir vraiment à se casser la tête sur la question, comme nous tous. Ce schéma corporel et cette façon un tout petit peu différente de fonctionner du cerveau, permet à ces gratteux-là d'atteindre un niveau incroyable en dégageant une aisance dans le jeu complètement folle. Bien sûr, je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il ne faut pas écouter Guttry Govanne et qu'il ne faut pas du tout chercher à faire comme lui. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut bien garder en tête que vous n'êtes peut-être pas fabriqué de la même façon que lui et que ce qui semble facile à faire pour lui, en tout cas même dans ses explications, ce qui semble simple à faire, ne sera pas forcément évident pour vous tous parce que vous n'aurez pas forcément la même construction mentale de ce fameux schéma corporel qui permet détente et gestes précis. Et puis le dernier point essentiel, c'est de bien garder à l'esprit que certains gratteux, comme beaucoup d'entre nous, ont su mettre en valeur, ont su utiliser à bon escient de possibles variations anatomiques. On n'est clairement pas tous égaux en termes de morphologie et de capacité musculaire. Et pour aller plus loin dans cette idée-là, il arrive très souvent qu'au niveau des doigts et de la main notamment, on est ce qu'on appelle des variations anatomiques. Il arrive très souvent qu'il y ait un muscle en moins ou en plus dans l'anatomie d'un individu par rapport aux autres. Et forcément, si sans le savoir, vous étudiez la gestuelle, la façon de jouer d'un musicien qui en fait a peut-être une variation anatomique que vous n'avez pas ou vice versa, il est très difficile de se caler sur la technique gestuelle de l'un ou de l'autre avec cette inégalité juste pragmatique à mort de se dire que vous avez des différences au niveau anatomique. Ce n'est pas si anodin que ça et ce n'est pas si rare que ça. Il y a beaucoup de variations anatomiques au niveau des doigts et de la main. Il est évident, notamment sur une main gauche, que ça peut générer beaucoup de différences en termes de capacité, de plaquage d'accords ou de jeu avec des grands écarts notamment. Vous l'aurez compris, il faut vraiment être méfiant sur la façon que vous avez d'aborder l'apprentissage de certaines techniques guitaristiques et notamment lorsque vous prenez un modèle en particulier de guitariste en essayant d'imiter son jeu pour mieux avancer. Ça a vraiment ses limites et ce n'est pas forcément la bonne solution. Le meilleur moyen de progresser techniquement, c'est d'abord de le faire en fonction de votre propre morphologie, en fonction de vos propres capacités, que ce soit vos faiblesses ou vos points forts, et d'arriver à construire votre propre jeu avec votre patte à vous. Et c'est comme ça que votre cerveau et votre corps arriveront à progresser d'autant plus. Prendre un modèle et vouloir faire strictement comme lui, c'est déjà vous mettre face à des difficultés que vous ne parviendrez pas à surmonter parce qu'elles sont dépendantes de choses installées, que ce soit des notions de construction du fonctionnement de votre cerveau ou de votre anatomie. Gardez bien à l'esprit également que tout ce dont je traite sur cette chaîne Rocking Care, ce sont des choses très nouvelles dans le milieu de la musique. Et un gars comme Keith Richards, finalement, aura visiblement peu été confronté à des kinés ou en tout cas des spécialistes de la gestuelle. Il aura cherché toute sa vie à imiter Chuck Berry juste dans une recherche très personnelle, sans avoir la capacité de s'entourer d'experts de la gestuelle. C'est vous dire à quel point prendre modèle sur des musiciens, même de très haut niveau, ça peut être un piège pour la plupart d'entre vous parce que la construction gestuelle n'est pas si souvent que ça construite et justifiée sur des stratégies corporelles qui marchent pour tout le monde. C'est un sacré sujet qu'on vient d'aborder, mais c'est quelque chose vraiment de très emprunt dans l'apprentissage de chaque musicien. J'espère que vous aurez appris des choses dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je voulais vous dire également qu'avec cette vidéo, eh bien en fait, le premier anniversaire de Rock'n Care, ça fait un an qu'on partage ces vidéos avec Guitar Extreme. J'en suis absolument ravi et je vous souhaite que ça dure encore très longtemps. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501